Malgré les multiples interdictions du régime et le déploiement massif de la police anti-émeute, l'opposition zimbabwéenne s'est donné rendez-vous ce samedi dans les rues du pays pour exiger une fois de plus de nouvelles réformes constitutionnelles et la démission du président Robert Mugabe. Au moins 18 partis d'opposition réunis sous la bannière d'une initiative nationale pour une réforme électorale Nira exigent l'adoption de ces réformes avant les élections générales de 2018. Sylvanos Moudvova est un membre du Tamadjouka, un groupe de protestation anti-Mugabe. L'acteur est actuellement hospitalisé pour coups et blessures lors d'une récente manifestation. En tant que mouvement, nous Tamadjouka, nous croyons avoir un avenir prometteur parce que nous sommes jeunes. La plupart d'entre nous sont jeunes. Alors c'est la seule manière de déterminer notre avenir. Il faut poursuivre la lutte pour que Mugabe et la ZANU-PF s'en aillent. Plusieurs autres responsables des manifestations anti-Mugabe ont également été libérés. La semaine dernière, le président Mugabe mettait en garde les manifestants et promettait une répression contre ceux qui venaient à être jugés coupables de chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.